... Merci beaucoup de votre venue à l'occasion de la présentation du débat autour de cette biographie remarquée de Dina Porat intitulée Le juif qui savait, Vino-Jérusalem, la figure légendaire d'Abba Kovner, 1918-1987. Les dates importent véritablement parce que Abba Kovner est l'une des figures juives les plus singulières du XXe siècle qui pourtant compte beaucoup de figures singulières mais Dieu sait si celle-ci est à part. Alors 1918-1987 aussi parce que Abba Kovner traverse tout le XXe siècle, toute l'histoire juive du XXe siècle et la traverse de manière éclatante et étonnante à la fois parce qu'il est combattant pendant la Deuxième Guerre mondiale, combattant en Israël durant la guerre d'indépendance et l'un des grands poètes israéliens du XXe siècle. Avant de parler plus en détail de cette figure, je voudrais présenter les trois intervenants à commencer par Dina Porat qui est professeure d'histoire juive à l'université de Tel Aviv qui est historienne en chef de Yad Vashem à Jérusalem. Le juif qui savait est son premier ouvrage traduit en français qui a obtenu le National Jewish Book Award aux Etats-Unis. Elle est l'auteur de cinq autres ouvrages en hébreu et en anglais autour de la Shoah, de l'antisémitisme et du sionisme, ouvrages qui sont malheureusement inédits en français. On peut espérer, après la publication du juif qui savait, que son travail important, fondamental, sera traduit prochainement en français. Alexandra Aleniel Lavastine est philosophe, historienne de la Shoah, traductrice, donc du juif qui savait, et essayiste. On lui doit une petite dizaine d'ouvrages dont les plus récents sont La pensée égarée, islamisme, populisme, antisémitisme, Essai sur les penchants suicidaires de l'Europe, et le plus récent, sorti tout juste l'an dernier, donc en 2017, intitulé « Pourquoi serions-nous encore prêts à mourir pour un réarmement intellectuel et moral face au djihadisme ? » Je reprécise qu'Alexandra a traduit et adapté de l'hébreu et de l'anglais cet ouvrage juif qui savait. Et publié et cherché un éditeur, ce fut une entreprise de trois ans. Voilà. Alors, plutôt, en tous les cas, de mon point de vue de lecteur et de votre point de vue de futur lecteur, parce que vous irez tous acheter ce livre-là après ce débat, son travail de traduction, je tiens à le souligner, est absolument remarquable, parce que c'est véritablement un travail de fourmi, un travail de chercheur. Et sans ce travail-là, sans les milliers d'heures que représente ce travail, à la fois de traductrice, d'adaptatrice et d'historienne, ce livre n'aurait jamais vu le jour. Et sans les traducteurs, en fait, nous n'avons pas de livre. Enfin, le troisième intervenant, Jean-Luc Landier, est l'ancien directeur général adjoint de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et maintenant, je donne la parole à Dina Porat. De toute façon, je vais m'adresser à Bollingfran en anglais. Et avant toute chose, j'aimerais vous remercier d'avoir organisé cette journée avec vous tous, Elivia. Et en particulier, j'aimerais remercier Alexandra, qui a vraiment eu foi en cet ouvrage et eu foi en la possibilité de le traduire en français. Et lorsqu'Alexandra décide de quelque chose, il faut que ce soit fait, et ce sera fait. Donc, j'ai une petite chose pour vous, un petit cadeau symbolique. Voilà, j'en profite. Et donc, elle le mérite, et plus encore, parce qu'elle a fait plus que traduire. Elle a trouvé un éditeur. Elle a fait beaucoup de travail sur ce... Et vous savez, il faut que j'aimerais remercier encore Alexandra pour le travail excellent qu'elle a effectué sur ce travail et la foi qu'elle a mise dans cet ouvrage et ce travail. Alors, ma question est, la principale question qu'il faudrait se poser, c'est que cette année, en 2018, c'est le centième anniversaire de la naissance d'Abba Kovner. C'est donc le centième anniversaire. Alors, ce qui veut dire que beaucoup de temps s'est écoulé depuis ses activités. Il est mort en 87. Ça fait un grand nombre d'années qu'il s'est écoulé depuis. Et en fait, la question qui se pose, c'est quelle est la pertinence ? Pourquoi Abba Kovner compte aujourd'hui ? Ce n'est pas simplement qu'il ait mené une vie très intéressante, très pleine, complète, qu'il lui-même avait forgé de ses décisions, de sa volonté, mais il a vécu tout au temps du 20e siècle. Il a été le témoin aux principaux événements de l'histoire juive du 20e siècle. Et il a à chaque fois su faire quelque chose, décider quelque chose. Donc, aujourd'hui, lorsque l'on examine sa vie et ses actions et ses écrits, on se rend compte qu'ils sont pertinents pour le 20e, aussi bien que le 21e siècle. et que, de plus, ils sont encore pertinents pour la vie des Juifs, pas simplement dans l'histoire, mais dans la vie des Juifs en général et en particulier. Et j'aimerais relever un certain nombre de points. Tout d'abord, c'est qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, Ava Kovner était le guide, le dirigeant, la tête pensante d'un chapitre d'un mouvement de jeunesse à Vilna, avant la guerre. Le mouvement de la jeunesse qui était un mouvement de gauche socialiste. Et sous sa direction, plus d'un millier de jeunes se sont groupés sous cette bannière. C'est un sacré nombre aussi, je peux dire. Et même si on tient compte du fait qu'il y avait 60 000 Juifs habitants à Vilna avant la guerre, avant qu'ils ne soient tous massacrés, la plupart d'entre eux. Donc un millier de jeunes gardes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Qu'est-ce qu'il importe là, de relever ? En fait, ce qui me semble important, c'est qu'il a su développer, élaborer une théorie sur le judaïsme comme étant, dans ces termes, une culture d'un public. la culture d'un public. Ce qui veut dire qu'il voulait éduquer chaque jeune pour qu'il puisse devenir une partie de ce public. Pas simplement des jeunes qui veuillent remplir, satisfaire leurs vœux et vivre leur vie, mais que les jeunes puissent appartenir à un public, c'est-à-dire en fait le peuple juif, et qu'ils aient à ce titre un devoir, c'est-à-dire d'œuvrer pour le bien commun, et pour le bien commun avant le leur, pour le bien public. Et jusqu'à son dernier souffle, il a su toujours comprendre que les temps changeaient, et que les jeunes, des années 70, 80, en fait, ils voulaient profiter de la vie. Ils ne s'inquiétaient pas trop de faire partir d'un public et d'œuvrer pour le bien public. Et cela l'inquiétait beaucoup. Et lorsque vous regardez les jeunes d'aujourd'hui, il faut convenir qu'il avait bien raison. Donc, c'était ses débuts, un rôle d'éducateur pour les jeunes qui faisaient partie de ce public. Ensuite, lorsque les Allemands ont envahi la Lituanie, c'est le premier pays qui les a envahis à ce moment-là, et c'est le premier pays dans lequel la communauté juive fut tuée. 95% des Juifs litouaniens ont été tués pendant l'Holocauste et entre juin 1941 jusqu'à la fin de 1941. Dans cette période, et dans le premier mois surtout, Abba Kovna s'était réfugié dans un monastère près de Vilna avec quelques autres camarades de la famille, des proches. Il y avait une trentaine de personnes, des courageux, des braves, qui avaient été accueillis par des nonnes dominicaines qui risquaient leur propre vie pour les protéger et les cacher des regards allemands. Et de là, ils observaient ce qui se passait. Ils voyaient que les Juifs étaient emmenés à l'extérieur de Vilna, qu'ils étaient emmenés à un endroit qui s'appelait Bonnari et que personne ne revenait. Ils envoyaient des messagers, des gens pour essayer de voir ce qui s'y passait. et les messagers revenaient, chacun d'entre eux disant que c'était des choses horribles qui se passaient et que tout le monde était, en fait, fusillé. Alors, c'est facile peut-être à comprendre, mais en fait, il est allé regarder bien au loin de la région de Vilna et là où ces Juifs étaient exterminés. Il a regardé au-delà, il a envoyé des messagers à d'autres villes, à d'autres pays, et ils sont tous revenus en disant la même chose, que des Juifs étaient en train de se faire tuer en masse. Donc, il a commencé à se dire, à réfléchir avec ses amis, ses camarades, qu'il n'était pas le premier à comprendre qu'il y avait un plan, un plan allemand de tuer systématiquement les Juifs. Mais s'il n'était pas le premier à le comprendre, il a été le premier à l'écrire, à le formuler. Dans une lettre qui a été ensuite d'Abraham, il est dit, j'ai ensuite traduit en hébreu. Et les nonnes, au moment où il a dit qu'il voulait retourner dans le ghetto, l'ont vraiment en joie de ne pas y aller, que c'était trop dangereux. Mais il a décidé d'y retourner. Il est retourné dans le ghetto. Il a écrit ce manifeste qu'il a distribué à un certain nombre de jeunes. Disons que les Juifs, donc, c'est un dévouin, ne nous laissons pas mener comme ça à l'extermination. C'était la première fois sous l'occupation allemande en Europe que quiconque disait clairement qu'il y avait un plan allemand d'extermination systématique des Juifs. Ce n'était pas simplement des meurtres ou des raids ponctuels locaux. C'était un programme d'extermination générale. Et c'était... On lui a demandé, d'ailleurs, par la suite, comment pouviez-vous le dire avec telle certitude ? Sur quel fondement vous appuyez-vous à l'époque ? Les informations que vous aviez, qu'est-ce que c'était ? En fait, il avait peu d'informations. Mais en revanche, on savait qu'il avait raison. On s'est possélié. Mais il avait ce pressentiment et cette vision qui allait au-delà de son lieu à lui. Et ça demandait du courage d'avoir cette vision embrassante pour se rendre compte de l'ampleur du danger. Et cela venait d'une personne qui se voyait comme leader dirigeant à l'âge de 23 ans pourtant, mais un leader qui avait le courage de s'adresser à son public, les juifs du ghetto de Vilna, et de dire qu'il y a un danger mortel qui nous attend tous. Ce n'est pas un message agréable à annoncer. Et non seulement il a dit ça, mais il a aussi dit que si c'est ainsi, alors il n'y a d'autres solutions que l'autodéfense, de nous défendre nous-mêmes. Car de toute manière, nous allons être tués. Alors au moins, battons-nous, défendons notre communauté. Donc ce sont les deux points principaux pour que les juifs réussissent à comprendre leur situation en Europe, qu'il y avait ce plan. Deuxièmement, s'il y avait donc ce plan, il fallait se défendre. Et à partir de là, à partir de cette base de l'autodéfense, dans d'autres ghettos, le manifeste a été envoyé, a été diffusé dans d'autres ghettos. Le mouvement de la jeunesse s'est devenu souterrain, underground, clandestin, et une force armée s'est développée dans les ghettos, dans les ghettos gifs. Et donc cela, ils étaient mûs par une volonté de se battre pour la vérité. Et lorsqu'ils sont partis, se réfugiés dans la forêt, lorsqu'ils ont quitté le ghetto, ou le dernier jour, il y avait un souterrain qui passait sous un canal jusqu'à la forêt et qui ensuite, c'est une forêt qui allait jusqu'en Estonie. Et donc, à ce moment-là, ce moment crucial, la veille du départ du ghetto pour aller se réfugier dans la forêt, sa mère qui vivait encore, vient le voir et lui dit, et que n'en dit-il de moi ? Et moi, qu'est-ce qui va se passer pour moi ? Et il lui a dit, et ce qu'il a dit après, c'est qu'il est resté debout devant sa mère, sans réponse, sans aucune réponse. Que pouvait-il dire ? Venir avec eux dans la forêt ? Elle était trop vieille pour ça, ce n'était pas possible. Que pouvait-il lui dire ? Mais reste ici et j'y... Non, il n'y avait rien qu'il puisse dire. Et c'est là qu'il a compris que la jeune génération de l'époque n'avait pas de réponse pour les plus âgés, pour la génération des parents. Il n'y avait pas de réponse pour eux. Et qu'en fait, ils ont quitté leurs parents, ceux qui en avaient encore. Ils ont tourné le dos à leurs parents. ils se sont réfugiés dans la forêt et on lui dit, vous étiez pour tellement si braves, courageux, vous avez quitté le ghetto, vous étiez dans la forêt, vous avez combattu avec les partisans, contre les Allemands, etc. Il a dit, quel courage ! Je n'étais absolument pas brave. Où est mon courage, là-dedans ? En fait, j'étais un assassin car je suis en partie responsable de la mort de ma mère. Je n'avais pas de réponse à lui donner. Et à partir de ce moment, un troisième point s'est développé qui a trait à Kovner. C'est qu'il était un penseur original, sans clichés, sans vision romantique de l'époque, etc. Mais il regardait la réalité en face. et il relevait les points et il les énumérait comme ça. Ce n'était pas un héros. Un héros, c'est quelque chose d'autre. C'est quelqu'un qui aurait pu aussi sauver sa mère. En fait, la manière dont il se présentait, les termes en présence étaient originaux, mais aussi franches, très ouvertes, claires. Il énonçait le problème de manière très candide, si on peut dire. Lorsqu'il est allé en Israël, on lui a proposé les différents postes au cas de la Knesset d'être le dirigeant de son parti, le futur MAPAM. Il n'a pas voulu faire partie de toute institution politique. Il était membre, mais il ne voulait pas se voir donner une position formelle, que ce soit au Parlement, ou dans un parti. Il voulait pouvoir conserver son indépendance d'esprit, son aptitude à parler clairement et de dire tout ce qu'il pensait directement. Après avoir quitté le ghetto pour la forêt, là, c'est le quatrième point qui arrive. Kovner va rassembler et mettre en place une entité qui est apolitique. Ce sont les survivants, souvent, ils s'appellent eux-mêmes la brigade des survivants d'Europe de l'Est. Et ils ont rassemblé quelques 2 000 d'entre eux. Ils sont allés de Lituanie à Pologne, à Bucarès, ils se sont vraiment formés. Et à quoi cela rimait-il ? En fait, c'est qu'en fait, après la Deuxième Guerre mondiale et après ce qui s'est passé avec l'Ontario, les Juifs ne pouvaient pas se permettre de continuer d'être divisés politiquement, d'être partis de tel côté, partis de tel autre côté. Vous connaissez l'histoire que chaque communauté juive a trois synagogues, une pour ceci, une pour cela et une troisième encore. Donc, cette vision qu'il a élaborée, c'est que si on n'est pas unis, si on avait été unis, on aurait pu agir différemment. Si on avait été plus unis. Et il dit, maintenant, écoutez bien, il dit, et il a répété à maintes reprises, la guerre est terminée. Mais le Holocaust n'est pas terminé. Et il avait raison. Il y avait encore des tueries de juifs à ce moment-là, en Pologne, en Lituanie, en Slovénie, en Pologne. 1500 furent tués après la guerre. Donc, ça continuait. du sang juif était encore versé. Il fallait donc s'unir et oublier toutes nos divisions politiques. C'était le message avec lequel cette brigade des survivants d'Europe de l'Est c'est ce qui faisait qu'ils pouvaient accepter les gens de toute obédience dans ce mouvement. Et avec ce message, nous pourrons rejoindre la terre d'Israël et leur apprendre. La leçon que nous avons apprise, c'est qu'il nous faut être unis. Et que si quelconque danger doit se présenter, il se disait toujours, si un danger devait de nouveau se produire, que ça vienne de l'Union soviétique à la fin des années 40, il ne savait pas encore ce que Staline prévoyait de faire au début des années 50. On est heureux de savoir que Staline est mort à 53 ans. Il faut être prêt. La prochaine fois qu'il se passe quelque chose, il faut qu'on soit unis, qu'on soit préparés. Et cela mène au quatrième ou au cinquième point. Il faudrait être unis. et d'avoir une identité juive commune générale, même si on pense différemment les uns les autres, mais d'avoir une sorte de cadre qui permet de réunir toute la population juive, le peuple juif. Et en fait, si vous y réfléchissez, vous savez que souvent on se dit qu'on pense aux survivants comme étant des personnes qui avaient été soumis à de grandes difficultés, qui avaient été cassées, qui avaient été détruites et qui avaient besoin d'aide, etc. Mais en fait, cette brigade des survivants n'est pas faible. Elle est constituée de personnes qui ont tous des opinions, des visions et qui veulent retourner en terre d'Israël et leur dire ce qui est important de savoir. Donc, c'est très différent. Et il parlait toujours des survivants et des Juifs d'Europe. est ceci en termes très respectueux. Un de ses ouvrages les plus importants, son témoignage, commence par ses paroles. Si le peuple des Juifs tués en Europe prenait la parole, ce qui veut dire en hébreu, nous ne sommes pas coupables et nous ne devons pas avoir honte. Il a toujours dit que le peuple juif a été confronté à une épreuve terrible pendant la guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a aucune raison d'avoir honte de cela. Aucune raison. Et il faut garder la tête haute jusqu'à la fin. Vous savez qu'il a eu plus de 5 millions de soldats de l'Union soviétique qui ont été amenés aussi à l'abattoir par les Allemands. 3 millions ont été tués. Ils ne sont pas rebellés. Être tués de cette manière, ce n'est pas une question simplement pour les Juifs, c'est une question de... On était sous la menace, le contrôle, la botte terrible des Allemands et c'est de cela qu'il s'agissait. Et enfin, il faut clairement ne pas avoir la moindre honte en quoi que ce soit. dans cette question de l'unité, il... Plus tard, il a continué d'en parler pendant la guerre d'indépendance. En 46, donc c'est... En 48, donc... il intègre une entité de combat qui bâtit qui... C'est une unité de combat qui regroupait 19 000 soldats, des hommes et des femmes. 9 000. Quasiment aucun d'entre eux n'était né en Israël. C'était tous des nouveaux arrivants et les autres étaient donnés en yiddish, en hongrois, en allemand, enfin en français. C'était un conglobérat de 9 000 juifs qui venaient de toute l'Europe. Et il y avait cette guerre qui était là et il fallait se battre. Et c'est Kovner qui, en tant que officier responsable de l'éducation, qui expliquait la situation à ses troupes et c'était à lui qu'il incombait. de leur faire comprendre la situation, de leur expliquer ce qui se passait pour que ces personnes qui venaient de toute l'Europe, des étrangers, les uns aux autres, de faire en sorte qu'ils forment un seul et même corps. Et il leur parlait, il leur expliquait, il traduisait dans toutes les langues qu'ils pouvaient parler et il écrivait des pages et des pages pour expliquer la situation de cette guerre et la nuit, ils traduisaient ça en yiddish et d'autres retraduisaient en français, en autre langue, hongrois et autres. Et ensuite, ils diffusaient ça parmi les troupes. Donc, l'idée, là encore, était celle de promouvoir l'unité du peuple juif pour qu'ils puissent agir et être une seule et même voix, une seule et même main, même s'ils venaient d'endroits très différents, même s'ils étaient d'opinions politiques très différentes. Il fallait que l'unité prime et que ce soit le leitmotiv. Est-ce que... Donc, cinq minutes encore. Cinq minutes. Cinq minutes. J'ai une montre qui fonctionne à l'ancienne, vous savez, donc je me dis toujours peut-être qu'un jour elle va s'arrêter de fonctionner. C'est en jamais. Donc, un point très pertinent, les autres étaient très pertinents, mais celui-là est sans doute encore plus important aujourd'hui. Ava Kostner avait la... conviction qu'en arrivant en Israël et se rendant compte que le système éducatif d'État, avant 48, mais encore plus après 48, on enseignait aux enfants le premier temple, le second temple, et ensuite on passait du deuxième temple aux établissements en Israël. C'était un saut Israël Natamach. « OK, » a dit Kovner, « Ah, bon, je suis désolé, mais ça fait... » « Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 2000 ans entre les deux ? » « Pendant ces 2000 ans, les Juifs ont continué d'écrire, de penser, de créer, de faire de la poésie, de faire de la littérature verniculaire. Ils ont contribué à la culture mondiale. Et de tout cela, on ne parle pas. 2000 ans d'histoire juive qu'on ignore comme ça. La culture, c'est simplement lorsqu'on est sur ses propres terres ? Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2000 ans où on n'était pas sur nos terres ? « Le sionisme ne survivra pas, » disait-il. Il était un ferfant sioniste. Mais il a dit « Le sionisme ne survivra pas s'il ne prend pas en lui le judaïsme, pas de manière religieuse, traditionnelle, mais le judaïsme en tant que culture, en tant que tradition culturelle avec toutes les textes et les livres de prières et tous les jours saints, etc. » Et alors, il a dit « Bon, je serai le rabbin du kibbutz. » Sans même... Et lui, sans être religieux, étant un gauchiste, il acceptait de tenir ce rôle. Les prières, les textes sacrés, et il les associait avec les traditions juives et toute la nouveauté du sionisme qui était en train d'être proposé. Et clairement, c'est une chose qu'il a mise en avant et qui reste centrale dans la vie des juifs aujourd'hui. Vous savez qu'Israël devient plus juif qu'avant. Notre question qui se pose aujourd'hui, c'est une question qu'on se pose de jour en jour. Comment diriger un pays qui est moderne, qui est high-tech, qui fait tout ce qui relève du XXIe siècle, mais qui reste ancré dans ses traditions, ses jours saints, sans devenir pour autant fanatique par rapport à ses dogmes religieux et mettre tout cela ensemble. Comment le faire ? Et ça, je pense qu'il a œuvré pour cela pendant des dizaines et des dizaines d'années de sa vie. Et je dirais qu'un de ses legs importants, c'est le musée de la diaspora à Tel Aviv qui commence avec le premier temple, le second temple et puis ensuite qui traverse ces 2000 ans d'histoire juive pour montrer toute la splendeur de la culture et de la créativité juive dans de nombreux endroits de la planète. et tout cela fait partie intégrante de ce continuum judaïque. si on parle d'unité, si l'on parle de continuum historique, alors nous comprenons que les juifs sont une seule et même entité sans division. Et moins il y aura de division politique, le mieux on se portera et qu'on pourra ainsi continuer ensemble en se respectant les uns les autres. Merci beaucoup. Je donnerai maintenant la parole à Alexandra Lagnel. Merci. Merci beaucoup, Samuel. Alors, je voudrais d'abord dire le bonheur que j'ai eu de traduire cette superbe biographie. et Dina, pour ajouter un point à ton actualité d'Abba Kovner, je dirais que c'est aussi ce livre, le magnifique portrait d'un homme debout. Or, au moment où une troisième idéologie totalitaire, après la défaite du nazisme et la fin du communisme, nous tombe sur le nez, il serait bon de le prendre pour modèle pour se tenir peut-être justement un peu mieux debout. Voilà une vue de Villeneuve et de ses alentours donc avant la seconde guerre mondiale. C'est juste des photos comme ça un peu d'ambiance que je vais passer un peu vite. Là, c'est une photo de l'ancien quartier juif de Villeneuve, là où habitaient les commerçants et les artisans les plus pauvres et les juifs donc formant avant-guerre à peu près 35% de la population. Ça, c'est une photo ou une gravure plutôt de la grande synagogue de Villeneuve qui en comptait plus de 200 je crois prise en 1929 un très très bel édifice. Villeneuve, je le précise pour les jeunes qui sont dans cette salle qu'on appelait la Jérusalem de Lituanie parce que c'était un des plus hauts lieux de la culture juive en Europe et d'ailleurs tout simplement la capitale mondiale on peut dire de la culture yiddish. Donc la vie intellectuelle et culturelle y était florissante. Là, on voit une image de la bibliothèque Strassoun une des plus riches et des plus importantes bibliothèques juives d'Europe où les jeunes comme Abba Kovner justement et ses camarades avaient l'habitude de travailler de lire et aussi de se donner rendez-vous. Là, on aperçoit justement une photo de groupe de jeunes de la Chomère à Tsaïr avant-guerre à Villeneuve. Donc ça pourrait être Kovner et ses camarades qu'on va retrouver et là, voilà, le tout jeune Abba en éducateur dont nous parlait Dina tout à l'heure et déjà en leader donc sioniste de gauche de la jeune garde et en tout jeune poète qui rêvait de faire l'école des Beaux-Arts et le destin en décidera autrement. Là, on voit son frère Michael en train de vendre le journal de la Chomère dans une rue de Villeneuve. C'est une photo extrêmement émouvante. c'est le garçon qui a une cigarette non, pas une cigarette mais enfin qui tient celui là à gauche. C'est une photo très émouvante parce que le petit Michael qui était plus jeune qu'Aba va être tué en 1943 par, non pas par les Allemands mais par des partisans polonais comme cela arrivait très souvent. Là, on voit ce dont vous parlez aussi Dina tout à l'heure l'arrivée des nazis à Villeneuve donc en juin 1941 accueillis de façon triomphale par la population lituanienne en particulier de la ville qui jetait des bouquets de fleurs et qui donc est ravie de les voir arriver tellement contente que d'ailleurs les Lituaniens avaient déjà commencé à pogromer de leur propre chef avant même que les Allemands n'arrivent dans les villes concernées. Là, on voit une photo très difficile très dure du pogrom de Kovno non loin de Villeneuve un pogrom perpétré par les Lituaniens et par eux tout seuls et je rappelle que cette collaboration absolument massive des Lituaniens explique le chiffre inouï que nous donnait Dina tout à l'heure 95% de Juifs assassinés et rappelons aussi que plus de 30 000 Lituaniens ont été directement engagés dans les unités SS sans parler des collaborateurs sous différents degrés et d'ailleurs à Ponary seuls les tueurs lituaniens quasiment officiaient il y avait des officiers allemands pour superviser mais c'est les Lituaniens qui se chargeaient du sale boulot là on voit justement une image de Ponary donc Ponary c'était le lieu donc d'exécution des 70 000 Juifs de Villeneuve et de sa région c'était avant-guerre un lieu superbe un lieu de villégiature en fait très prisé par les Villenois qui allaient en excursion c'était une magnifique forêt de boulot et de pin et les nazis avaient choisi ce lieu pour trois raisons en fait premièrement du fait de sa proximité avec Villeneuve à une dizaine de kilomètres deuxièmement parce qu'il était encadré d'un côté par une route et de l'autre par une voie de chemin de fer ce qui servait leur noir dessin criminel et enfin parce que les soviétiques qui avaient enterré d'immenses citernes de carburant donc des fosses étaient déjà creusées on les voit ici et on s'en aperçoit mieux encore sur celle-là si bien que en fait et bien ces véritables usines de la mort qui étaient ces fosses étaient prêtes là on voit c'est en 44 juste après la libération de Villeneuve une cérémonie commémorative et on voit ce que signifiaient ces fosses et il y en avait des dizaines à Ponary pas qu'une seule ce lieu est un lieu maudit entre tous on se demande même comment l'herbe peut y repousser alors comme disait Villeneuve à Villeneuve les allemands instaurent très vite la terreur des rafles sanglantes dans les rues et ça c'est la prison de la Lukishki qui dans la façade sinistre se dressait au coeur de la ville où les juifs d'abord les hommes en juin-juillet et puis après les femmes les enfants et tout le monde étaient souvent d'abord regroupés pour des besoins logistiques c'était plus pratique naturellement torturés et ensuite amenés à Villeneuve soit à pied soit par camion ou par ou par bus et là on voit d'autres photos de Ponary très impressionnantes alors en fait c'est deux photos mais qui se correspondent c'est pas un montage artificiel ce sont les premiers massacres de la fin juin et début juillet pour le moment ce ne sont que des hommes sans doute pour prévenir toute résistance éventuelle comme le suggère Dina et on ne les oblige pas encore à se déshabiller entièrement on voit là qu'ils sont en fait simplement torse nus et les bourreaux les avaient autorisés à éventuellement se voiler les yeux avec avec leur chemise bon enfin bref ces photos sont atroces en voilà une autre encore pire mais c'est pour c'est pour se faire une idée de à quoi ressemblait Ponary Ponary c'est capital dans la sans Ponary enfin d'une certaine manière c'est Ponary qui fait comprendre à Covener à la façon enfin même si c'était de manière plus prophétique que par déduction rationnelle ce qui était vraiment en train de se passer et dans son appel il dit posez-vous la question de savoir où sont passés nos frères nos soeurs nos mères nos pères tous sont en vérité morts à Ponar et personne ne reviendra car Ponary signifie la mort absolue et ça c'est un SS qui apprend à tuer je passe vite je passe vite aussi bon ça c'est un groupe de sublimes jeunes filles dans une classe de lycée à Villeneuve avant-guerre et l'autre photo je la passe rapidement aussi ce sont d'autres jeunes filles à Ponary en 1942 ou en 1943 peut-être en 1941 et là on voit un garde lituanien bien sûr et d'autres à l'arrière-plan qui surveillent un groupe de femmes également contraintes de se dévêtir là on voit un groupe de tueurs d'assassins et ils étaient souvent extrêmement jeunes d'ailleurs à Ponary âgés de 17 à 23 ans c'est ce qu'on apprend par ailleurs par le journal d'un témoin oculaire polono-polonais qui a tenu un journal jour après jour depuis sa date de chat de Ponary bon ça c'était les victimes obligées de se déshabiller aussi qu'on convoyait ensuite à la fosse je passe et ça c'était la routine quotidienne de Ponary des foules de cette ampleur des milliers de gens qui arrivaient chaque jour et qu'on assassinait du matin au soir mais longtemps les juifs ont cru quand même enfin à Villeneuve bon qu'il s'agissait peut-être d'un camp et qu'éventuellement on les emmenait pour travailler enfin bon ils essayaient de garder quelques illusions parce que sans espoir on ne peut pas tenir le coup ça c'est la mère supérieure du couvent la formidable Anna Borkowska qui a caché Abakovner et ses camarades qui l'a retrouvée à Varsovie en 48 et il lui discerne là la médaille de juste entre les nations c'est un moment très émouvant c'était une femme extraordinaire qui leur disait votre lutte est sainte en fait vous êtes plus proche de Dieu que moi c'était donc des catholiques polonaises et puis comme ils sont rentrés au ghetto en décembre et bien elle voulait les suivre en décembre 41 elle a dit moi aussi je viens et les gardes ne l'ont pas laissé passer parce que naturellement ils la connaissaient et ensuite elle leur apportait des armes notamment des grenades quand ils ont commencé à s'armer là c'est le début septembre 1941 donc je suis toujours un peu l'ordre chronologique c'est la concentration de tous les juifs dans un ghetto qui sera fermé le 6 septembre donc tous les juifs de la ville de Villeneuve se déversent dans une sorte de lugubre procession moyenâgeuse ainsi que le décri Izo Krudasiewski dans son journal aussi du ghetto de Villeneuve on voit ici une autre gravure qui représente la même scène avec les lituaniens derrière des photos très dures et donc là on voit Abba Kovner sur le sol du petit QG clandestin de la chôme au ghetto de Villeneuve peut-être prise à l'automne 41 on ne sait pas très bien en tout cas il semble là réfléchir à son manifeste qu'il a qu'il a élaboré à l'automne là on voit le même endroit c'est une photo prise après la guerre avec Berl Tcherniewski un de ses camarades un des partisans ça c'est le texte de l'appel donc le texte du manifeste que Abba lit le soir du réveillon du 31 janvier c'est une scène extraordinaire parce qu'il s'était dit avec beaucoup d'intelligence que le meilleur moment pour lire son appel et pour rassembler tous les mouvements de jeunesse du ghetto et bien serait le soir du réveillon parce que les allemands seraient complètement sous-ivres de leur victoire les sentinelles aussi et que par conséquent ils se feraient moins remarquer donc ça c'est le texte original écrit de façon manuscrite ayant yiddish pour la première version puis ensuite distribué dans différents ghettos et puis ils en ont préparé aussi des versions en lituanien en polonais etc alors là c'est Isaac Wittenberg très très belle figure qui sera le commandant en chef de la résistance qui s'organise dès le mois de janvier 1942 ça s'appelera la Farenit Partisan Organizatie unifiée donc l'organisation des partisans unifiée unifiée parce que rassemblant l'ensemble des sensibilités politiques des communistes au bétard ce qui n'était pas une mince affaire et c'est aussi à Abba Kovner qu'on doit cet exploit là on voit le commandant en chef c'était un vieux par rapport aux autres puisqu'il avait 34 ans Isaac Wittenberg communiste et là nous avons donc Abba très beau ici magnifique ici c'est Joseph Glasman qui était du bétard lui qui était aussi un des commandants en chef et là on a mort des Haït Tenenbaum Tamaroff Dordina dit dans son livre qu'il était d'une telle séduction et qu'il avait tellement de charme qu'il n'y avait peut-être pas la place pour deux hommes du même genre dans un même ghetto à savoir Kovner et lui à les filles les filles très importantes comme disait Abba Kovner dans les forêts les filles étaient nos meilleurs combattants elles étaient elles aussi sublimes de courage ça c'est Ligza Magoun Magoun non Dina Magoun Magoun qui va trouver la mort et donc du coup le mot d'ordre pour l'insurrection du ghetto ce fut Lisa Tappel pour signifier aux jeunes partisans qu'ils devaient se précipiter dans les caches prendre leurs armes et rejoindre leur position de combat même si l'insurrection du ghetto va échouer ça c'est Sonia Maidesker aussi très courageuse jeune fille et ça c'est Zelda Trigger et Dina Grunwald aussi des jeunes partisanes proches d'Abba Kovner on les appelait d'ailleurs c'est Dina qui le dit les Maïs de la Kovner Maïs de la Kovner's Girls si vous voulez et là une photo aussi prise à la libération de Villeneuve où on voit Abba Kovner avec Vitka Kempner à droite qui deviendra sa compagne sa femme et la mère de ses enfants et Rouska Korsha qui va jouer un grand rôle aussi ils étaient très très proches tous les trois et ils formaient un trio d'après le neveu de Rouska un peu trouble au début ce qui alimentait beaucoup les rumeurs mais ajoute encore peut-être à la figure très romantique d'Abba Kovner ça c'est le dessin le croquis de la première mine que ce jeune poète a confessionné dans le ghetto comment ? et bien Rouska qui était très maligne avait découvert un manuel russe traduit en russe pour apprendre comment confectionner une bombe alors Kovner et ses copains l'étudient de bout en bout et voilà la première bombe qu'ils confectionnent et c'est important parce que ce sont eux à savoir Vitka plus précisément qui fera sauter le premier train allemand en Europe en juin 1942 pas mal en plus la bombe était très lourde et ils faisaient sans arrêt des allées et retours à l'extérieur et à l'intérieur du ghetto c'était évidemment très risqué et ça ce sont les planques au ghetto puisque ses partisans et d'autres avaient aménagé des planques extraordinaires souvent de sophistication qui constituaient une véritable cité souterraine ensuite arrive la fuite non pas par les souterrains mais par les égouts les égouts fuite absolument d'anteste à l'automne 1943 quand après l'échec de l'insurrection et le début d'un nouveau chapitre c'est à dire la poursuite du combat dans les forêts un combat absolument acharné contre les nazis qu'ils ne cessaient de harceler et là on voit une de ces huttes enfin plutôt un trou creusé dans la terre où ils vivaient dans des conditions absolument extrêmes d'abord dans la forêt de Narosch et dans la forêt de Rudnitsky d'ailleurs il faut savoir que dans la forêt de Rudnitsky les partisans donc Nachi les nôtres étaient parfois majoritaires au point que les Lituaniens qui évidemment les détestaient appelaient la forêt de Rudnitsky l'état juif la tâche était compliquée aussi pour Abba Kovner parce qu'il fallait imposer une certaine autonomie des campements juifs imposer que l'on parle le didiche que les filles se battent comme les garçons etc. enfin toute règle qui n'était pas en vigueur chez les soviétiques il fallait donc imposer son leadership et ce n'était pas chose facile il bataillait tout le temps mais il a assez bien réussi là on voit donc une rangée aussi de partisans dans la forêt de Rudnitsky et là encore un groupe de partisans de Kovner photo prise en 44 mais on voit aussi à quel point ils sont jeunes c'est à dire qu'Abba Kovner était à la tête d'une armée d'une petite armée de quasi-adolescents garçons et filles après coup on ne mesure pas leur jeunesse là ils ont tous 24-25 ans et déjà 3 ou 4 années de combat derrière eux alors ça c'est extraordinaire Villeneau est libéré les partisans alors se participent bien sûr à la libération de Villeneau et qui il y a Erenbourg le grand écrivain russe et reporter de guerre croise dans les rues Abba Kovner et ses camarades et alors il n'en revient pas d'abord et de découvrir des partisans juifs et donc on voit il y a Erenbourg avec un béret là au centre et avec un groupe de partisans ils sont très heureux de se découvrir de se rencontrer et alors il dit à ses photographes évidemment prenez-les sous toutes les coutures donc on a des tas de photos très belles prises à Villeneau là on voit Abba Kovner au centre et on voit à gauche son frère voilà son grand frère et puis là on voit Berl Tcherschen à la libération de Villeneuve très beau jeune homme aussi et là Abba Kovner et Schmerke Kadjer Ginski et là oui alors ensuite Dina disait après la guerre elle parlait de la création d'une brigade des survivants d'Europe de l'Est on peut dire qu'ils ont eu trois priorités après la guerre ma science sur la vie d'Abba Kovner je la tiens de Dina pour vraiment pour les sorciels donc finalement j'essaie de restituer un peu son livre d'abord rassembler les survivants pour les convoyer vers les ports et vers les côtes des restes Israël mais aussi collecter tout ce qu'ils avaient pu sauver des traces écrites de la vie culturelle juive à Villeneuve de la destruction et les allemands avaient créé dans le ghetto une brigade qui s'appelle que les juifs appelaient par dirigeant la papire brigade la brigade du papier et qui consistait à trier des documents et en envoyer un certain nom à Berlin notamment les reliures etc mais bon au passage ils essayaient d'en planquer évidemment le plus possible dans les combles dans toutes sortes de caches et ça c'est après la guerre où on voit Avram Susskever et Schmerz Kadirinsky ici transporter dans une sorte de grande brouette des petites statuettes et d'autres objets précieux qu'ils avaient réussi à cacher pendant la guerre et donc tous les deux grands intellectuels et pour Avram Susskever grand écrivain bien sûr de Yang Yiddish prennent une part majeure dans cette opération et là on les voit en train justement d'essayer de sauvegarder les archives et de les trier et puis ensuite comme les soviétiques lituaniens alors ne cessent de leur mettre des bâtons dans les roues ils vont essayer d'exfiltrer la majorité des documents si bien qu'on les trouve aujourd'hui pour beaucoup à New York autre moment important Abba Kovner quitte Villeneuve bon il passe par Lublin et il s'occupe de convoyer les survivants mais c'est un grand moment là on le voit arriver au siège à la base plutôt de la brigade juive de Palestine en Italie là où elle était basée et donc les soldats de la brigade juive voient arriver à l'été 45 un jeune homme tout à fait étrange magnifique qui semblait disait-il consumé par une sorte de fièvre intérieure qui parlait l'hébre de là-bas et qu'ils appelaient d'agent qu'ils vont très vite appeler le général Kovner et là c'est un peu une figure enfin c'est un peu la figure de Moïse Kovner à la tête de milliers de survivants qui déboulent et voilà on voit un meeting sur la base italienne de la brigade juive avec des partisans des survivants des soldats et une foule haranguée par Abba Kovner c'est une très belle scène mais il y a un épisode dont Dina n'a pas parlé dont on reparlera peut-être dans le débat qui est celui de là du projet de vengeance il est bon qu'on n'en parle pas tant que ça parce que d'habitude on réduit souvent Abba Kovner à ce seul projet de vengeance qui n'est pas exact bon vous l'avez compris on le comprend très vite ces jeunes gens n'étaient pas fous ils étaient au-delà de la folie ils le diront lui-même et Kovner disait aussi la destruction n'était pas seulement autour de nous n'oublions pas que la guerre est loin d'être finie à ce moment-là elle était aussi en nous et alors ils n'ont plus qu'une idée fixe ça devient leur seule raison d'être obsessionnel et d'après Dina ce projet aurait éclos autour des feux de camp dans la forêt pendant les combats le projet de se venger c'est-à-dire 6 millions pour 6 millions œil pour œil projet démentiel à posteriori mais qu'on comprend dans leur démence du moment et alors la grande idée d'Abba Kovner c'est de se rendre en Palestine d'aller chercher de se dérouiller pour se procurer du poison et d'empoisonner les réservoirs d'eau potable de 4 grandes villes allemandes donc lui il s'en va en Palestine pour trouver son poison et il infiltre ses commandos en Allemagne qui est souvent engagé par la compagnie des eaux et qui repère les différentes conduites etc. il ne s'agissait pas d'empoisonner les quartiers où il y avait des réfugiés enfin bon bref Abba finit par revenir au bout de quelques mois à bord d'un bateau voilà le groupe des vengeurs justement pris un peu plus tard mais pas tellement plus tard vous voyez ils n'ont pas l'air très méchants ils étaient juste on le comprend très bien en lisant le livre de Dina qu'on pouvait concevoir un projet aussi dingue et là c'est une belle photo aussi où on voit Abba au centre on voit Vitka et ici c'est sur le bateau donc qui le ramène à Toulon où on voit elle est très drôle cette photo parce qu'on voit Abba Kovner et d'autres déquisés en officier britannique évidemment un officier britannique un peu louche vu qu'il ne comprenait pas un mot d'anglais si bien que l'équipage l'ayant trouvé suspect il se fait heureusement arrêter à Toulon et retour vers le Caire entre temps Kovner se doute bien qu'il aspire quelques soupçons et il balance ses boîtes il se déparasse de ses boîtes de dentifrice pleines de poison si bien que le projet va échouer ils en avaient un deuxième c'était le plan B c'est à dire empoisonner le pain d'un centre de détention à Nuremberg de vrais nazis ceux-là bien identifiés et donc ils réussissent à s'infiltrer ils empoisonnent le pain à l'arsenic et là malheur ils s'en sont tous sortis avec une bonne gastro et apparemment il n'y a pas eu de mort je parle sous le contrôle de Dina donc là on peut regretter que ce plan-là ait échoué quand on sait à quel point par exemple beaucoup sont passés entre les mâles du filet parmi les unités de tuerie et le patron de Ponary notamment n'a pris que quelques années de prison bon ça c'est la guerre d'indépendance donc un nouveau moment très important où on voit la Kovner discuter avec ces hommes et ici avec David Ben Gurion bien sûr lors d'un défilé militaire à Rehovot en septembre 48 puis et puis comme le disait Dina Abba devient le rebé du kibout et on le voit ici avec Witka on remarquera que c'est lui qui tient le balai c'est pas là on le voit aussi au milieu d'un groupe d'un groupe de jeunes Abba Kovner était resté un grand éducateur ici on le voit avec le président Chazar en train de recevoir un prix littéraire il était couvert de prix littéraire Abba Kovner il avait des disciples dans le monde entier là tu lui ressembles aussi mais il est peut-être tu n'es pas encore trop jeune Abba Kovner dans sa maison du kibout en train de lire son éternelle cigarette à la main et là avec Witka très belle photo prise à Boston en 1978 magnifique portrait aussi d'Abba Kovner tu en parles très bien d'ailleurs Samuel de son visage Abba Kovner dont tu dis qu'il on a le sentiment que tout le siècle s'est inscrit sur ce visage mais tu le diras mieux que moi tout à l'heure et bien sûr c'est aussi cette image là qu'on retiendra peut-être même surtout celle d'un homme debout et d'un combattant merci Alexandra merci beaucoup Jean-Luc Landier à vous que dire après ces deux évoluissantes interventions je vais être très bref mon objectif est de parler de Villeneuve la ville de Bak Kovner en tant que lieu de mémoire aujourd'hui Villeneuve la ville qui a nourri l'oeuvre de Bak Kovner garde encore aujourd'hui la trace très prégnante de son passé juif partout le halo du passé juif de la ville de Kovner si vous pouvez passer au vu s'il vous plaît partout le halo du passé juif de la ville de Bak Kovner est présent partout malgré les destructions nazies malgré des décennies de noirceur de pouvoir soviétique et en dépit de l'usure du temps comme l'a fort bien décrit le jeune et brillant écrivain François-Henri Désérable à qui je voudrais rendre hommage ici dans son très beau livre un certain monsieur Pierre Kienny consacré à Romain Garry lui aussi comme vous le savez natif de Villeneuve donc partout des partout des inscriptions en yiddish qui en dépit de l'usure du temps permettent d'appréhender le passé juif de la Jérusalem de Lituanie le gaon de Vilna donc emblématique du rationalisme religieux et de Villeneuve en tant que foyer de la culture juive la grande synagogue de Villeneuve a été rasée par les nazis en 1943 et sur son emplacement les soviétiques ont construit cette austère école de briques en dessous de laquelle au mois de juillet dernier des archéologues israéliens et américains ont trouvé un miguet un miguet qui a servi jusqu'à la Shoah et d'ailleurs peu après il y a quelques semaines d'autres archéologues ont trouvé dans une église cette fois-ci des manuscrits d'une très grande valeur dont des oeuvres originales du grand poït yiddish Avram Zutzkever qui donc atteste d'abord du travail de dissimulation de cache de planque qui a été effectué par Zutzkever comme Alexandra l'a dit tout à l'heure et par nombre d'autres qui ont réussi à sauver à défaut de pouvoir sauver les âmes ont réussi à sauver l'esprit de la Jérusalem de Lituanie tout près de ce bâtiment se trouve l'ancien lycée Tarbout le lycée Tarbout c'est le lycée où Abba Kofner a été éduqué jusqu'en 1935 si je me trompe jusqu'au moment où il a décidé pour ne pas être pour ne pas charger sa mère puisqu'il a été décédé il a décidé de quitter le lycée et de se former par lui-même donc il a été éduqué dans ce lycée Tarbout qui est devenu depuis un centre culturel juif sur les murs duquel la municipalité de Villeneuve a affiché quelques photos emblématiques de la Jérusalem de Lituanie et tout à côté du lycée Tarbout qui existe encore se trouvait la bibliothèque dont Alexandra a parlé tout à l'heure bibliothèque le cœur même de la culture yiddish en Europe orientale qui a été détruite en 1943 et où Abba Kofner a étudié seul autodidacte entre 1935 et 1940 nos pas nous mènent naturellement au musée de la Shoah de Villeneuve qui est la Maison Verte la Maison Verte est un musée modeste sans vidéo sans reconstruction technique sophistiquée et qui avec des photos et des documents nous permettent d'appréhender l'histoire de la Jérusalem de Lituanie et surtout l'histoire de la Shoah à Villeneuve je passerai vite sur ces photos parce qu'Alexandra les a présentées rapidement et les a commentées de manière approfondie donc je voudrais simplement faire un focus sur cette photo où on voit Rachel Margulis Rachel Margulis qui est une intellectuelle juive de Villeneuve qui a réussi à adapter et traduit à adapter le journal de Kazimir Sakowicz donc le témoin le journaliste polonais témoin des massacres de Ponary elle l'a adapté il a été publié en polonais et Alexandra puisqu'elle est modeste elle ne l'a pas dit elle a traduit tout récemment du polonais en français et cet ouvrage majeur paraître prochainement dans une excellente maison d'édition donc je ne reviendrai pas sur cette superbe photo d'Abba Kovner combattant et sur ses camarades sur la magnifique photo également de Wittka Kempner et passons maintenant à un lieu essentiel qui est Ponary à 12 kilomètres de Vilna dans une forêt sublime qui avait d'ailleurs marqué Napoléon en 1811 lorsqu'il est entré en Russie en 1812 pour sa beauté Ponary le lieu où 70 000 juifs ont été assassinés sous l'inspiration des SS mais par des tueurs lituaniens et uniquement par une équipe de tueries lituaniennes les Patinkazis Boris une équipe de jeunes tueurs lituaniens comme Alexandra le disait tout à l'heure issus d'un parti nationaliste lituanien d'extrême droite le monument aux juifs assassinés à Ponar la superbe forêt de Ponar une forêt de bouleaux et de pins clairsemés où l'on distingue où l'on distingue les fosses et à côté de laquelle se trouve une voie ferrée une voie ferrée sur qui dont le bruit des essieux des trains passant sur cette voie ferrée trouble le silence pesant de la forêt de Ponar c'est une scène une scène que nous avons vécue en juillet dernier une scène qui a inspiré notre ami Claude Danzman dans Shoah qui rappelle certaines scènes de Shoah c'était extrêmement marquant les fosses de Ponar aujourd'hui en juillet 2017 une autre fosse de Ponar qui atteste de l'action Thousand Funf l'action en 1005 l'action de dissimulation des traces initiée par Himmler en 1943 lorsqu'il s'agissait de dissimuler de brûler les cadavres des juifs assassinés dans les fosses et enfin un éclair de lumière Fania Brantsovska Fania Brantsovska Fania Brantsovska pardon tout à fait Fania Brantsovska est donc sans doute la une des rares ou peut-être la seule survivante du FPO et du du gâteau de Villeneuve aujourd'hui Fania qui a 95 ans aujourd'hui apparaît sur la photo donc c'est la jolie jeune fille que vous voyez comme monsieur l'a indiqué qui apparaît au début de ce groupe c'est sa famille en 1940 c'est une très belle photo qui est exposée au musée de la Maison Verte et voilà Fania jeune combattante membre du FPO en 1942 toujours à la Maison Verte et la voilà et la voilà en en juillet 2017 c'est 95 ans c'est une photo extrêmement marquante cette jeune femme cette vieille jeune femme radieuse qui nous a guidé avec une énergie peu commune des bibliothèques très chaudes jusqu'au Jodendrat nous les touristes de la mémoire on va le dire c'est que ça génère fatiguée par la chaleur de l'été de Villeneuve et elle dynamique pleine d'ardeur ne comprenant pas que certains voulaient souffler un petit peu voulaient nous montrer tous les détails de l'ancien ghetto de Villeneuve Fania est une combattante de la mémoire elle est actuellement bibliothécaire de l'institut yiddish de Villeneuve et elle guide également des militants de la mémoire sur dans la forêt de Rudniki là où sous les ordres d'Abakovner elle a combattu dans les bunkers et Fania comme le professeur Yitzhak Arad ancien président de Yad Vashem comme Rachel Margulis a été persécutée par la justice lituanienne et je voudrais inciter sur ce point il y a en Lituanie un problème avec la mémoire de la Shoah un problème incontestable d'une part bon soyons honnêtes le musée de la Shoah de Lituanie la culture juive en Lituanie est préservée à Villeneuve le gouvernement lituanien les intellectuels des universités à Lituanien ont institué le musée Gaon de Villeneuve qui est un musée qui retrace l'histoire du judaïsme à Villeneuve le musée de la Maison Verte est un musée financé par le gouvernement lituanien c'est un musée de très grande qualité mais par ailleurs il y a la thèse du double génocide qui met en équivalence les atrocités nazies et surtout les atrocités soviétiques la Lituanie considère qu'elle a été victime d'un génocide de la part de Staline de la part de l'Union soviétique qu'il a annexé brutalement en 1940 puis à nouveau la libération de pays en 1944 et elle a mis en accusation d'anciens partisans et tout particulièrement les anciens partisans juifs les combattants d'Abba Kovner donc Isra Karad a été mis en accusation par la justice lituanienne Rachel Margulis qui était effectivement avec Rehobot à ce moment là et qui n'a pas pu rentrer en Lituanie et Fani à la malheureuse Fania qui était bibliothécaire à l'Institut Yiddish de Vina qui a été interrogée par la police contre laquelle une campagne de presse a été orchestrée ça c'est en 2008 Fania avait 80-86 ans et Fania n'a dû son salut qu'à l'intervention des ambassadeurs européens qui ont réussi à mettre fin à cette infâme campagne révisionniste négationniste de la part de la justice lituanienne et de nombre d'intellectuels lituaniens donc une attitude plus que biaisée de la part de la classe intellectuelle lituanienne et du gouvernement et des pouvoirs publics qui tentent à occulter la complicité évidente active de nombre de lituaniens dans l'extermination des juifs la présence de tueurs lituaniens et seulement de tueurs lituaniens à Ponard une équipe dédiée à l'assassinat et composée uniquement d'assassins lituaniens exercés à Ponard et tous ces crimes ont été occultés il n'y a pas eu de procès et nombre de nationalistes lituaniens de combattants nationalistes lituaniens qui ont combattu l'armée soviétique entre 1944 et 1950 sont considérés aujourd'hui comme des héros nationaux fondateurs de l'identité nationale du pays ce que les lituaniens également les estoniens et les lettons appellent les frères de la forêt donc les maquisards anticommunistes qui ont combattu le NKVD et l'armée rouge entre 1944 et 1950 et 1952 et ces maquisards sont considérés comme des héros nationaux mais nombre d'entre eux avaient du sang juif sur les mains et le sang juif sur les mains on l'oublie complètement donc tout à fait donc que va devenir les mémoires de la Shoah en Lituanie je suis personnellement extrêmement pessimiste je suis persuadé que cette occultation de la complicité des criminels de guerre lituanien dans la Shoah contribuera à ce que cette mémoire s'estompe rapidement quand les derniers survivants auront disparu et c'est en Israël et auprès de nous les juifs des esporas que la mémoire de la Shoah en Lituanie et des combats d'Abba Kovner devraient être préservées avant de prendre des questions au public j'aurais au moins une question à poser à Dina Porat si elle pour oui vous voulez que je translate parmi les multiples vies d'Abba Kovner et multiples apparitions il y en a une qui a également marqué les esprits en fait que l'on connait tous sans s'en être forcément rendu compte c'est lorsqu'il témoigne au procès Hichmann en 1961 l'apparition d'Abba Kovner au procès Hichmann est un moment clé un moment clé dans ce procès d'ailleurs je vous encourage d'ailleurs vous pouvez le voir d'ailleurs ce moment là sur Youtube enfin je veux dire toutes les archives sont disponibles et c'est véritablement un moment très marquant je dirais presque cinématographique tellement la dramaturgie est là par la seule force du visage extrêmement singulier d'Abba Kovner mais simplement ce témoignage son témoignage au procès Hichmann marque un tournant parce qu'en fait aucun Israélien qui connaissait Kovner parce que homme politique et poète n'avait idée en fait de son passé donc est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est précisément passé à ce moment là à ce jour de 1961 et quelle tournance a représenté pour les consciences des Israéliens tout d'abord j'aimerais vous remercier Alexandra de votre magnifique exposé et Jean-Luc aussi pour le sien et j'aimerais aussi vous remercier des questions c'est vrai que ce moment était chargé de dramatique de dramaturgie le procès d'Eichmann le témoignage d'Abba Kovner à Jérusalem en 1961 donc et c'était un moment dramatique pour trois raisons en fait d'abord de la manière dont parlait Abba Kovner son allure je pense qu'Alessandra vous l'a montré nous a dépeint de la personnalité tout à fait unique d'Abba Kovner tout à l'heure et aussi son hébreu j'appelle ça du kognerit c'est-à-dire c'est son propre hébreu il parlait un merveilleux hébreu yédouche mais c'était un hébreu qu'il avait façonné sa manière et lorsqu'il parlait les gens écoutaient parce qu'il magnifiait tout lorsqu'il parlait et sa langue magnifiait tout deuxième point il a parlé du ghetto de Vilna et ce qui s'y est déroulé et le procureur principal posait des questions et lui Abba répondait en particulier sur les mouvements clandestins qui traversaient les difficultés lorsque leur commandant Wittenberg se cachait dans le ghetto car les Allemands le cherchaient étaient à sa recherche les Allemands ne savaient pas que qu'il était le commandant d'un mouvement clandestin à l'époque il ne savait pas qu'il y avait un mouvement clandestin dans le ghetto mais il le recherchait en tant que communiste de Wittenberg et il y a eu cette nuit terrible dans le ghetto lorsque tous les habitants du ghetto sont sortis de chez eux dans la rue et ils demandaient aux clandestins de donner Wittenberg aux Allemands car ils craignaient que s'ils ne livraient pas à Wittenberg aux Allemands alors les Allemands allaient venir détruire le ghetto et on était déjà en début milieu juillet 43 les troupes soviétiques n'étaient pas très loin ils attendaient l'arrivée et on se disait on est encore une vingtaine de mille ici donc si on peut permettre à 20 000 personnes de survivre contre une personne faisons-le et c'est un moment terrible et Abba Kovner a décrit ça de manière dramatique lors du procès d'Eichmann et les gens ont alors mieux compris devant quel dilemme cruel dilemme étaient ces gens et on ne vivait que de l'espoir de continuer de vivre et c'était un moment qui a permis de comprendre aux Israéliens les difficultés les dilemmes que connaissaient les populations suives dans les ghettos à cette époque et la fin de l'histoire c'est que Wittenberg a décidé de se livrer aux Allemands non pas suite à la décision de ses partisans mais suite à une décision des communistes et en ce troisième point et très important c'est lorsqu'au début de son témoignage on a demandé à Kovner de jurer de prêter serment sur la Bible on lui a dit de dire la vérité rien que la vérité il a dit je ne peux pas je peux dire la vérité rien que la vérité je ne veux pas dire toute la vérité dire toute la vérité de ce qui s'est passé ça demanderait tellement de temps c'est impossible non seulement ça demande du temps en plus c'est tellement difficile à expliquer mais c'est même impossible de l'expliquer toute la vérité à des personnes qui n'étaient pas là pour le voir de leurs propres yeux vous les juges je suis désolé je ne peux pas vous donner toute la vérité et c'est ainsi qu'il a prêté serment et ensuite il a continué et il a dit que bon il faut faire des témoignages certes mais prenons garde aux témoignages ne retenons que les témoignages avec lesquels on puisse continuer de vivre je vous donne la parole avec toutes mes excuses sur l'épisode après la guerre où Kovner donc à la tête de ce petit groupe de vengeurs projette d'empoisonner les arrivées d'eau des principales villes allemandes dont Munich et Nuremberg et Action qui si elle avait été mise à bien en fait pouvait tuer potentiellement 6 millions d'allemands si elle avait été menée à bien ça aurait été un détournant de l'immédiate après-guerre et ça aurait été aussi un tournant du mouvement sioniste qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là c'est-à-dire que pourquoi finalement Kovner n'a pas mis à bien cette menace Alexandre aussi m'a demandé que je parle sur ça je trouve des matériels dans les archives l'archive américaine et l'archive en Yisraël dans l'archive américaine il y a des matériels d'investigation d'investigation américaine après cet épisode avec le pain avec le poison dans le pain sur le pain et c'est vrai qu'aucun Allemand n'est mort de ses tentatives d'empoisonnement ça c'est la première chose donc ils ont échoué de ce point de vue-là ils n'ont pas pu tuer des Allemands mais j'ai parallèlement retrouvé des documents qui m'ont surpris je viens de terminer un deuxième livre simplement sur les vengeurs et c'est très différent de l'autre parce que pendant un certain d'années j'ai étudié les archives et j'ai trouvé d'accord il y a un autre livre il y a un premier livre qui a été écrit sur les vengeurs qui s'appelle les vengeurs de Rich Cohen qui est un livre je te dirais qui romantise et un petit peu extrapole un peu scénarise un petit peu les choses voilà sorry alors ce que j'ai trouvé qui m'a beaucoup surpris c'est travaillant sur le premier livre j'avais pensé c'est que les vengeurs voulaient tuer 6 millions d'Allemands et en fait plusieurs d'entre eux ont dit non c'est pas Ben Koyan a dit un des vengeurs si tuer 6 millions d'Allemands peut me ramener mes 6 millions de juifs mes 6 millions de juifs d'accord allez mais sinon non je suis désolé donc l'impression que j'avais c'est que les choux ne voulaient pas trop que ça se fasse donc ils ont essayé de l'empêcher de réaliser ce projet d'empoisonnement des Allemands et lorsque Kovner se retrouve sur le bateau on en a vu la photo tout à l'heure et il a le poison sur lui dans des tubes de lentifrice les Britanniques l'appellent le convoquent il ne sait pas parler un mot d'anglais il a des documents d'identité polonais et il le trouve lui et 4 autres et il lui faut à ce moment-là décider il faut qu'il se rende aux gardes britanniques mais que faire du poisonnement plutôt que donner le poison à un autre soldat il y avait 27 soldats israéliens sur le bateau il aurait pu le donner à d'autres et comme ça il aurait pu encore garder le poison leur demander de l'apporter à Paris pour ceux qui attendaient pour mener leur mission à bien mais au lieu de faire ça il jette le poison dans la mer et il n'en souffle le mot à qui que ce soit et je pense pour vous répondre et Alexandra c'est que je pense que lorsqu'il était sur les terres d'Israël et qu'ils ont décidé de tuer 6 millions d'Allemands il se procure le poison et en belle quantité qui pourrait tuer beaucoup beaucoup d'hommes et de femmes et dans l'enquête allemande seule une petite partie de ce poison aurait pu tuer 100 000 personnes donc il avait ce qu'il fallait donc il a passé quatre mois en Israël ensuite il prend le bateau pour retourner en Europe avec ses faux papiers avec le poison et c'était su qu'il avait le poison on savait et peut-être il a commencé à regretter cette idée de tuer 6 millions de personnes qui n'étaient pas les exécutants directs des morts des juifs morts donc il a regretté peut-être son idée lorsqu'il a passé quatre mois en Israël et il a jeté le poison l'année dernière on ne sait pas ce qui est arrivé au poisson après et en tout cas ce qui m'a étonné l'Agana ne voulait pas que Kovner et ses partisans se vengent ils vouaient se venger eux-mêmes à leur manière et ils ont dit non les survivants et ils sont non on ne peut pas les laisser faire ainsi nous allons nous en occuper et vous avez des rapports du commandant de l'Agana en Europe qui sont envoyés au QG de l'Agana en Israël en hébreu Makama ça veut dire la vengeance et dans le rapport le commandant appelle ça Mihama ce qui veut dire Mihama ça veut dire réconfort réconfort consolation peut-être donc l'Agana appelle la vengeance Mihama et pas Mikama donc il voulait vraiment mener à bien cette mission mais la décision politique d'en haut de Ben Gurion et les autres c'était non nous avons deux choses plus importantes à réaliser il nous faut construire l'État d'Israël rapatrier les survivants et si on commence à se lancer dans cette guerre en Europe sous le nez des Britanniques ils ne vont pas nous laisser nous occuper des survivants et cela est plus important qu'on puisse rapatrier les survivants donc les Juifs ne sont pas vengés contre les Allemands et je pense que c'est qu'il faut respecter le peuple juif que les survivants aient décidé de se concentrer sur la construction de leur État d'Israël de leur pays et de leur famille plutôt que d'aller se venger contre les Allemands et ça c'était une décision de haute moralité je suis tout à fait d'accord je ne pourrais pas être plus d'accord avec vous est-ce qu'il y a des questions j'aurais voulu savoir est-ce qu'on peut expliquer l'importance de la diffusion de l'extrême droite dans la la communauté en Lituanie comment se fait-il qu'elle ait pris cette importance de participation dans la Shoah et deuxième deuxième partie de la question quelle était la réaction de Staline vous m'entendez oui oui quelle était la réaction de Staline en 44 vis-à-vis de cette extrême droite lituanienne je pense qu'il savait très bien ce qu'elle avait fait est-ce qu'il y a eu une est-ce qu'il y a eu une réprésaille de la part de Staline éventuellement je dirais que c'était une question pour un autre séminaire ça peut être ça pourrait faire l'objet d'un autre séminaire moi de toute façon je suis né à Villeneuve et je connais cette histoire là Staline s'en foutait pas mal à cette époque là des vengés des juifs Staline voulait s'est venger contre les litoiniens pourquoi ? parce qu'en 39 quand les russes ont donné un morceau de la Pologne aux litoiniens normalement les litoiniens auraient dû être contents et remercier les soviétiques or ils n'ont rien fait quand les allemands sont rentrés ils les ont reçus comme des libérateurs donc Staline voulait s'est venger uniquement pour ça et non pas du tout pour les juifs ils s'en foutaient pas mal ils savaient ce qui s'est passé et Staline était entouré des juifs mais ils s'en foutaient pas mal de toute façon il y a beaucoup de litoiniens qui sont partis dans le goulag en Sibérie vous avez répondu ? Non, non, oui je comprends ou vous ne vous désagrez ? Je suis d'accord simplement j'aimerais rajouter un point merci de votre réponse vous voyez ce que je voulais dire c'est que vous voyez le résultat aujourd'hui que se passe-t-il aujourd'hui en Lituanie et dans les autres pays qui ont été libérés lorsque le bloc soviétique est tombé en 1989 qui sont les héros aujourd'hui en Lituanie et dans les autres pays ceux qui étaient l'extrême droite et les assassins des juifs c'est eux qui se retrouvent être des héros nationaux parce qu'ils étaient anti-soviétiques à l'époque et maintenant tout le monde devrait être anti-soviétique dans l'ironie de l'histoire c'est ainsi c'est qu'il y a un retournement que cette extrême droite ces assassins ou mains sous les sang du sang juif se retrouvent être des héros nationaux et des funérailles nationales des mémoriaux etc. et les juifs disent mais ils ont tué nos parents et ils sont les héros d'aujourd'hui oui moi je voudrais savoir si les baltes sont toujours aussi antisémites et s'il y a des juifs qui vivent encore dans ces pays là c'est effectivement une belle question dans d'autres ouvrages cela fait 25 ans je suis à la tête d'une équipe qui surveille l'antisémitisme dans le monde entier donc je peux vous dire plus ou moins que l'antisémitisme existe dans les pays baltiques ça c'est clair mais il y a un débat interne dans ces pays en Lituanie aujourd'hui il y a débat entre ceux qui qui continuent de dire qu'ils n'ont pas tué les juifs qu'aucun lituanien n'a de reproche à ce faire et 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 qui réécrivent l'histoire les révisionnistes lituaniens mais il y a d'autres d'autres voix qui se font entendre des braves et courageux historiens lituaniens monsieur Lutuska qui a éduqué une des jeunes générations d'historiens lituaniens et le président de la Lituanie Amine Dalia a mis en place un comité national pour enquêter sur les crimes des soviets et des nazis en Lituanie et des travaux très intéressants sont faits là-dessus il ne s'agit pas de dire qu'on peut dire qu'on peut dire qu'il y a une évolution aujourd'hui en Lettonie et aussi car un certain nombre de figures politiques se lèvent contre le racisme et l'antisémitisme et ils comprennent que je suis d'être cynique mais ils comprennent que combattre l'antisémitisme leur donnera à leur pays une meilleure image au sein de l'Union européenne et ils ont rejoint l'Union européenne et c'était l'une des conditions qu'ils montrent un engagement contre le racisme et l'antisémitisme et donc il faut bien qu'ils le montrent et qu'ils l'affichent Je voudrais ajouter une précision pour aller dans le sens de Nina bien sûr je voudrais dire qu'en 2016 le centre Simon Wiesenthal et la communauté juive de Lituanie à partir de travaux historiques de grande qualité ont demandé au gouvernement lituanien de publier une liste de 2000 criminels de guerre clairement identifiés qui ont participé à la Shoah cette liste dans un premier temps a été réduite à 1000 avec l'approbation de la communauté juive de Lituanie mais cette publication n'a jamais eu lieu le pessimisme quant à l'avenir dans la mémoire de la Shoah dans ce pays une dernière question oui madame attendez on va vous donner un micro Françoise Valton Union des déportés d'Auschwitz et du cercle d'études en émanant qu'en est-il des livres d'histoire en Lituanie et l'enseignement de l'histoire en Lituanie à l'université très bonne question vous avez tout à fait raison ce comité dont j'ai entendu parler on a essayé de faire publier cette liste d'obtenir la liste donc la liste est dans les archives elle existe cette liste donc ce comité est en train d'écrire un ouvrage un livre qui dont on espère ne sera pas trop long mais permettra d'assurer l'enseignement dans les lycées et les collèges et rédigés par des historiens honnêtes lituanien qui parlera de des examinations des juifs par des lituaniens donc le travail a commencé et d'année en année quelques douzaines d'historiens lituaniens viennent à Yad Vashem et étudient là l'histoire telle qu'elle s'est déroulée à Yad Vashem on a 70 séminaires pour des professeurs du monde entier qui viennent pendant une semaine ou deux et qui après cet enseignement retournent enseigner dans leur pays d'origine d'une apporate merci beaucoup Alexandra Lénienne merci beaucoup Jean-Luc Landier merci beaucoup applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021